oh putain comme j'ai bien dormi les amis personne n'y a personne ah ouais une nuit mais franchement les amis numéro 1 et ce snowboard il dort toujours par contre regardez on a la tête de lombrière j'arrive jamais à faire une rétro je crois pourquoi je peux pas faire un rétro regardez le brouillard bah moi je suis à côté de la loire il se met sous la table il aime bien la durée des sous les tables des dans les camions ouais que vous que vous que voilà la brume de la barre et monsieur ce mot derrière comme il est heureux ce chien chien bonjour les abonnés allez Kawa Kawa et puis je vais lâcher ce nom il va aller faire ses besoins de verre c'est tout plein tout brumeux et puis on va reprendre la route et ben j'en ai chié les amis ah je m'y attendais il est lourd ce camion vous savez je vous ai dit il faudrait pas que ce soit humide j'ai mis franchement je voulais pas aller chercher de paysans mais ah ça fume encore regardez ah il s'était posé ah j'ai j'ai insisté insisté mais j'arrivais pas à sortir déjà regardez j'étais bloqué ici je naviguais le les roues pour essayer de me dégager en fait c'est regardez il s'était posé les roues arrière regardez les roues arrière s'était enfoncé là c'était trop ouais l'herbe c'est mort ce camion là on m'avait dit c'est des vraies merdes ces camions sur de l'herbe mouillée enfin un peu tous quoi oh mais ça me faisait flic de monter jusqu'à la ferme là haut j'ai dit faut que je me démerde bon j'ai un petit peu laboré on va dire je rigolais pas non je rigolais pas je dis oh putain première fois que je reste embourbé enfin non deuxième fois c'était avec le mer cd je crois voilà c'est pas tous les camions pas bon il est pas trop crade on voit un peu de la terre ah ouais les pneus sont pleins bon allez on prend l'autre sauvé et ben il roule super bien ce camion un petit sang tranquille on ne pousse pas moi j'aime pas pousser mes véhicules ce que j'ai apprécié regardez c'est cette visibilité on a une visibilité parfaite on voit super bien bon après je vais vite prendre rendez vous chez mon petit mécano pour faire le paroi parce que regardez le volant est tordu et si je le mets je lâche il tire à droite donc remédier là il me reste 30 minutes de route pour arriver sur le terrain et attaquer les travaux réparer tout ce que j'ai vu les petites fuites d'eau le robinet la cure voilà tout quand on a le soleil ça fait du bien je sais pas si on va le garder toute la journée c'est brumeux encore en face et ça va il n'est pas trop bruyant moi il a assez capitonné le capot j'ai eu moi je préfère encore des choses améliorées mais ça me dérange pas franchement qu'est-ce que c'est bon ? arrivez les amis sur le terrain c'est bizarre mais bon on va vite repartir on va préparer le camion on va préparer le camping-car mon baba on va préparer le camping-car ouais on va tout préparer puis on va prendre la direction le sud et puis pour des nouvelles aventures déjà je vais aller récupérer mon camion bah ouais je peux pas ramener de véhicule ouais je vais vous expliquer je vais trouver mes cent pignons bien secs ils sont secs secs ça sent bon j'ai ouvert le pot là voilà en fait quand ils sèchent ils prennent encore plus de plus l'odeur je pense et là ouais ça commence à jaunir allez kawa bricolage et après on va c'est ce que je vous disais après je pars avec la voiture je récupère ma copine au passage on repart à dijon et on va chercher mon bas mon camion mon petit camion noir boxeur puisque je vais laisser là bas et après on rentre donc ça va ça va faire beaucoup de kilomètres tout ça rien que pour lui du coup ça aura fait alors deux allers-retours il y a 1200 kilomètres environ 1200 kilomètres pour lui là bon j'ai rattaché snow snow il s'était barré j'ai pris le vélo électrique j'ai pas mis longtemps parce qu'en fait dès que j'écoute le chien des voisins j'appais c'est où il y a quelqu'un qui vient chez moi ou quelqu'un qui sort quoi j'ai écouté j'appais tout de suite j'ai vu qu'il y avait plus snow je gueulais snow mais c'était trop tard effet ficelle j'ai vite pris le vélo tout elle était déjà dans le bourg chaîne en chaleur il fait que sentir donc après il a fugué je sais pourquoi d'habitude il le fait pas parce que il n'a pas eu sa balade encore en fait on est parti de bonne heure ce matin donc il n'a pas eu de balade et là je viens d'arriver ça va être midi et j'ai vrai que je lui fasse une petite balade vite fait quoi bon là j'étais parti je vais vous montrer le robinet de cuisine qui fuyait donc en fait il y en a qui se réparent et pas d'autres donc celui-là il y a la possibilité de le réparer donc vous enlever la tête qui tient par une vis là ça tient par la petite vis au milieu là vous enlevez le le petit pion pro chaud là et vous trouvez la petite vis btr derrière et après vous dévissez cette grosse molette là tac enfin je l'avais débloqué déjà oui il y a plein d'eau il devrait pas y avoir de l'eau donc il y a une cartouche c'est où la cartouche elle est morte vous voyez et elle est morte je vois qu'il n'y a même plus de joints ils sont au fond donc il y a plein de petits joints là bon je vois qu'ils sont tombés alors pourquoi je sais pas sinon ça prend du calcaire il faut y nettoyer tout simplement donc je vais essayer de faire un nettoyage on va mettre les joints et voir si ça fonctionne ça fonctionne pas c'est où on peut changer la cartouche ou je crois que ça vaut le prix du robinet en fait je sais pas ou changer tout le robinet mais dans un premier temps des moments c'est que du nettoyage ouais les joints sont restés au fond non ça peut l'air d'être bien ça là allez j'essaye bon je m'aperçois qu'il y a autre chose aussi les tresses là c'est deux tresses elles sont pas assez vissées dans la cartouche donc il y a pas de contact au joint donc je vais déboîter là et je vais les revisser plus la vis de maintien du robinet c'est pour ça qui attend le jeu là et l'eau elle passe par là donc il y a ça et oui le temps que j'y suis je m'aperçois qu'il y a autre chose qui va pas c'est là regardez le siphon il est cassé il est cassé il tient plus et il est percé là oui et c'est pour le petit égouttoir celui là là donc j'ai pas intérêt à mettre de l'eau dans celui là parce que là ça passe directement dans le placard derrière donc je vais trouver la pièce et puis je la changerai en même temps c'est c'est pour ça que moi j'aime bien regardez tout autour la camionne partout 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 tout étayé tout regarder revérifier les tuyaux s'il a réparé il n'y a plus de fuite j'ai trouvé les problèmes j'ai tout réparé c'est impeccable il n'y a plus de fuite nulle part nickel chrome bon maintenant je vais me pencher sur cette cuve là un qui fuit et puis le plus gros ça ferait ça ferait ça ferait se refait puis après je vais m'occuper de ce rideau là je vais tout le démonter mais bon là je pense que je vais bientôt arrêter je mangeais un petit bout et je prends la route c'est que j'ai pour aller chercher mon camion j'ai aller retour à faire et 7 heures de route quoi 7 8 heures 8 heures de route il ya quasi quatre heures pour y aller 8 heures et en sachant qu'on part à deux heures parce que la miss elle arrive qu'à deux heures donc 8 9 on va arriver à 9 10 heures du soir en pleine nuit mais bon pas le choix faut bien aller chercher ce camion j'ai démonté le siphon du petit évier regardez il est pourri de chez pour lui il était cassé en trois nerfs c'est donc je comme ça je les récupérer et je prendrai le même modèle que j'irai acheté comme ça il n'y aura pas fuite les amis je me suis donné un coup de tournuis là quand ça arrive les tournuis c'est dangereux c'est le métier qui rentre comme on dit ouais ça faut y réparer parce qu'il suffit que je pose des couverts plein d'eau et que ça pisse lourd et que j'irai jamais vu et au final que j'y ai trouvé et que ça allait tout pourrir derrière le placard quoi bon brise tout ça fait comme allez moi j'arrête parce que ça va être l'heure de partir bientôt et ça je m'en occuperai demain allez un petit apéron vite fait et puis on va faire le plein de la voiture et voilà c'est reparti on a roulé une heure il nous en reste encore quasi trois et on s'est arrêté pour faire un mcdo il y a longtemps que j'ai pas mangé de la merde mais bon on avait pas le choix parce que on allait on va arriver vous voyez mcdo là hop on va arriver à quasi 23h 22h 23h et la miss elle roule avec mon k4 mon 4 2 moi j'ai récupéré mon petit mon petit boxeur ça fait de la route pour aller retour aller retour aller retour 1000 km pour un camping car les amis et je regarderai mais du gazole j'en ai mis ben ouais c'est mes deux véhicules donc donc bon bref pas le choix c'est comme ça allez on reprend la route 19h il est bon les amis c'est le chantier j'ai tout démonté parce que je trouve des petits problèmes un peu partout la fuite d'eau réparée bon c'était un joint qui était coupé il est où il est là voilà le joint était même pourri regardez on voit travers des endroits regardez il était pourri 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 bref et en plus il était monté à l'envers il l'avait mis à l'extérieur de la queue au lieu de le mettre à l'intérieur de la queue bref j'en ai mis un petit à côté comme ça je suis sûr c'est en eau c'est testé les cubes je vous ferai voir j'ai enlevé du sol de la vase ou je sais pas quoi j'ai j'ai lavé les cubes vous voyez j'ai branché le tuyau le jet lavé ça fait deux heures que je les lave mais il en reste j'ai trouvé le problème aussi pourquoi ça ça s'allume réserve et que ça s'allume pas trop bien alors parce que en fait l'eau qu'ils ont pris peut-être pendant des années calcaireuse mais calcaire c'est du calcaire en fait c'est tout du calcaire qui s'est déposé partout sur les pièces sur les joints enfin un truc de fou et là je suis en vous voyez elle est cassée en deux et en fait quand l'eau elle monte tac le balle de pique-pombe vient faire office de bouchon pour pas que l'eau remonte par les reniflères donc je pourrais bidouiller des choses mettre une chaussette n'importe quoi mais j'ai pas envie de me faire chier à bidouiller je pense que ça vaut pas très cher je vais aller voir mon collègue spécialiste du camping car et puis je vais commander ça donc il y en a deux je vais en commander deux je vais commander comme je vous ai fait voir le bouchon de l'évier qui est pourri enfin vous voyez ça s'abîme le camion est pas tout jeune il est de 1994 donc voilà je fais oui vous connaissez je fais une grosse 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 révision et puis là je vais partir sur autre chose si pour vous dire aussi quand j'ai vu ma fuite là que j'ai réparé et que j'ai dit je démontrais tous les capots parce que de toute façon il y avait ils avaient un chien il y avait ici les amis mais tout le tour des touffes de poils donc moi j'ai permis de tout démonter et tout aspirer à l'aspirateur et tout et vous voyez en fait il n'y a pas de raccord de ce cube à ce cube c'est carrément une seule cube deux citernes et ça il y a de l'eau aussi en fait elles sont raccordées par c'est une seule citerne en fait alors pour la montée à mon avis il faut démonter tous les capots là et après ils mettent les sièges par dessus tout simplement parce que c'est une cube en fait donc je sais pas combien de réserve j'ai entre celle-ci qui se remplit et qui part dans celle-ci enfin dans celle-ci quoi du coup je sais pas moi je dirais j'en sais rien pas loin de 200 litres enfin bon tant mieux voilà bon maintenant je vous montre c'est quoi que je vais faire donc voilà je suis parti il fait beau vous voyez un gros soleil sinon il a eu une heure et demie de balade il a essayé de fuguer encore tout à l'heure donc je l'ai rattaché alors je sais pas ce qu'il a il avait arrêté de fuguer je l'ai rattaché parce que je l'ai vu pionnoter il était déjà sur la route là-haut et il a failli se faire tamponner les voitures elles arrivaient doucement elles laissaient passer quoi donc non non moi je prends pas le risque donc je sais pas pourquoi il fugue pourtant il a eu ses grosses balades bref donc moi je suis parti là dessus donc en fait voilà ils ont déchiré la tôle et forcément l'eau elle prend là elle rentre dedans et j'ai vu et il faudrait pas que ça continue parce que sinon après ça commence à pourrir après donc je suis parti pour faire du saint au fer bon ben c'est sûr que j'aurais pas voilà ces dessins je vais donner un petit coup de saint au fer je vais mettre des scotch pour pas déborder trop et remplir ce trou là pour protéger de la pluie et après à cet emplacement je mettrai un autocollant qui cache le mastique quoi parce que aller refaire ça c'est impossible c'est gravelu on appelle ça non marclé je crois on appelle ça marclé c'est pas de la tôle lisse comme là hein c'est arrêté comme ça c'était top mais bon donc je vais protéger ça avec ce gros soleil donc coup de saint au fer voilà je vais mettre ça du saint au fer j'espère qu'il est encore bon j'avais acheté ça pour je sais pas quoi polyester film aluminium allez je vais mettre ça j'ai préparé les raclettes tac tac la planche en bois bah ouais j'étais carrossier tolier et hop on laisse sécher première couche déjà il y aura plus de taux et puis euh mettre un autocollant hein bon je remplis l'eau je fais des tests d'étanchéité et tout je veux être sûr et parfait et euh et puis je veux voir si les sondes elles se rallument maintenant que je les ai nettoyées ça change hein je suis parti au décapage bon je sais pas si vous l'avez vu ouais si vous l'avez vu hein regardez on se voit dedans donc euh voilà je l'ai lavé enfin j'ai commencé à le laver mais là il fait déjà plus présentable plus propre et je vous montrais sur le toit la différence et déjà regardez la couleur donc voilà euh quand je l'ai acheté dans l'état qu'il est tout vert de gris d'arbres c'est du vert de gris j'ai commencé à faire les bordures là comme vous voyez c'est là que j'hallucine toute la partie capucine enfin profilée là du camion c'était cette couleur c'était cette couleur c'est pour ça que j'ai laissé cette trace pour faire voir la différence enfin voilà hein c'était tout comme ça noir gris de mousse de verre de gris d'arbres quoi vous avez vu comme je l'ai ramené ? franchement ouais un peu d'huile de coude un peu de... ouais faut vous frotter hein donc euh voilà comment je gagne ma vie comment je gagne mon argent hein les amis hein c'est ce que je disais hein j'achète des camions j'ai revend euh voilà hein bon bah celui-là je pense le garder entre guillemets un petit moment parce qu'il me plaît beaucoup je le kiffe donc peut-être que je vais pas le revendre tout de suite hein mais un jour viendra donc c'est pour ça hein je le mets au taquet full option full prop et puis c'est comme ça que je gagne mon argent voilà monsieur snowboard après il y en a qui diront ouais je profite de la société certains hein ben non je profite pas de la société hein je gagne mon argent avec des véhicules donc celui-là il va être en annonce sur le bon coin panneau solaire batterie frigo réserve d'eau réchaud je lui mets tout dedans donc euh contrôle ok bon le temps m'a permis de finir le camion extérieur hop il n'y a plus de mousse il n'y a plus de verre de gris regardez ah moi je vois une grosse différence surtout sur les parties basses je l'ai tout tout décapé ah j'ai un bon produit hein de la marque Karcher voilà comme neuf les amis hein un peu d'huile de coude donc euh là je suis parti maintenant que j'ai fini l'extérieur après ce rideau là le rideau que euh qui remontait plus là enfin voilà il est là il faut tout remonter par contre ça fait du boulot hein il y a pfff allez 20 vis au moins une vingtaine de vis tout autour je vous montre la petite astuce comment les rideaux ne fonctionnent plus en fait ça c'est une barre de ressort à l'intérieur donc attends c'est ce côté que ça se présente voilà il faut il faut deux outils donc faut enlever le côté mécanique et à l'opposé c'est le côté pion donc on s'en fout du pion il faut aller au côté mécanique là où on retend donc en fait ça fait comme euh ça fait un méplan en fait vous savez ce que j'ai aspiré aussi dans le camion c'est quoi ce vent de fou là qui se lève merde putain laisse pas travailler donc il vous faut trois outils enfin deux une petite pince à bec comme ceci une visseuse pour aller plus vite donc après moi je prends une douille c'est une douille de 6 ça marche très bien une douille de 6 longue courte peu importe c'est mieux vous enlevez la petite cale là avec cette pince vous tenez votre axe vous vissez 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 histoire de retendre le ressort avec la visseuse quand vous jugez que vous avez assez tendu clac vous fermez votre pince pour pas que le ressort il se déroule et et le remettre en place dans la gorge qui est là dessous tout simplement voilà voilà ça y est j'ai tout remonté les amis ça fonctionne impeccable regardez tac et là on appuie voilà c'est pour ça faut pas trop en faire parce que quand vous appuyez comme ça si vous tendez trop le ressort juste et ça arrachera tout et déjà donc dans un sens ça va tout arracher et dans l'autre sens quand vous allez vous le fermer ça sera tellement raide que les biscottos il va faire les gonfler quoi donc faut faire juste ce qu'il faut quoi voilà sinon après vous péter le ressort quoi il a fallu que j'enlève toute cette joue cette joue elle cache j'ai un chauffage central et il y a un chauffage qui sort derrière donc il faut les démonter tout ça il faut les démonter toutes les faux rideaux c'est des faux rideaux ça mais dessous en fait j'ai des pions où je peux glisser un rideau quoi bon je vais pas mettre de rideaux parce que j'ai la moustiquaire qui remonte bien et j'ai le rideau occultant donc je vais pas rajouter des rideaux donc il faut les démonter tout ça tout ça pour accéder à toutes les vis qui sont derrière les pions on leur a enlevé les pions et trouvé toutes les vis donc vous voyez hein les vis sont là derrière on a eu un putain d'orage les amis violent 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 ça m'a permis de voir que j'avais des infiltrations d'eau par les fenêtres bon et ben on va vite y remédier puisque ça je vais me casser la gueule puisque ça s'est calmé donc j'ai déboîté la fenêtre voyez la baie vitrée de la cuisine je vais faire un psycho parce que l'eau elle venait par là j'ai vu alors je n'arrive pas bien à comprendre comment elle fait pour arriver parce que ce joint il rentre dans une lèvre à l'intérieur mais bon il y a de l'eau qui rentre il n'y a pas à chier donc psycho avant qu'il repleuve et celle-ci les deux grandes en fait les plus grandes ben elles prennent l'eau c'est pas énorme hein c'est des gouttes qui arrivent de temps en temps mais je peux pas laisser ça moi c'est pas possible sinon ça va vous pourrir le camion non le bois il va pourrir allez psycho j'en profite la pluie s'est arrêté bon allez j'arrête j'ai fait toutes les étanchéités des fenêtres j'ai tout démonté siliconé je laisse sécher je pars en balade avec ce nom parce qu'il s'appatiente et il est 4h et oui d'habitude à 8h du mat' il est déjà dehors mais il pleuvait tellement et tout bon ben du coup avec la pluie ça m'a permis de trouver les infiltrations c'est réparé impeccable bon allez la balade terminée il a soif on a fait une balade mes amis regardez avec le soleil je comprends plus le temps en fait ça pétait c'était un orage vénère ce matin de la pluie à bloquer du vent enfin bref bon ben moi j'arrête pour ce soir de toute façon il est 5h30 6h là j'arrête pour ce soir le camion et je verrai demain il y a un jour qui s'appelle demain allez maintenant que c'est bien étanche et tout et que ça a bien séché et bien je vais tout remonter les sous-bassements les rideaux et le chauffage central que je disais là et là je suis parti après la salle de bain donc regardez j'ai commencé à arracher tous les joints donc je le jette par terre voilà tous les joints tout le tour du chiotte j'ai tout arraché là 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 parce que c'était vraiment vilain et mal fait là et je vais faire tout le tour du bac propre aussi et là silicone neuf étanche mon cousin bon apparemment on va se protéger ils annoncent une tempête de vent soi-disant pour ce soir et cette nuit et ce qui paraît ça va ça va envoyer du lourd donc moi je pense que enfin je pense je vais ramasser tout le bordel qui craint de s'envoler parce que j'ai pas envie que ça vole et que ça casse quelque chose lui là je vais le franc devant le garage là-bas pour si le vent il s'engouffre qu'il n'envole pas tout donc je vais me garer franc là-bas et puis mon panneau solaire je sais pas si je vais pas mettre une sangle tout le tour comme ça là pour le kicker un peu que ça l'arrache pas quoi normalement il n'y a pas de prise au vent en dessous et après c'est vrai que moi je suis dans un trou où j'ai très peu de vent enfin très peu vous avez vu la vidéo précédente mais enfin bon vaut mieux jouer la sécurité ou alors on est en alerte donc on va tout faire pour qu'il n'y a rien qui se casse et qui s'envole allez moi je remonte tout ça les amis j'avais démonté les grilles je les ai fait tremper regardez comme je les ai ramené elles étaient crades mais crades j'ai encore celle-là à faire regardez la différence regardez comme elle est crade donc j'ai celle-là démontée allez et après gros 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 nettoyage quand j'aurai tout fini j'ai pris rendez-vous au Paro j'ai rendez-vous le 22 octobre pour le Paro parce qu'il a besoin d'un part allez je vous laisse c'est parti après la salle de bain les amis j'ai fini d'enlever tous les joints maintenant je vais tout nettoyer et puis je me suis aperçu que le vaisseau il bougeait un peu trop à mon sens regardez pour moi il bouge trop alors après c'est la colle qui le tient mais moi je suis pas trop d'accord donc j'ai enlevé la joute derrière pour savoir comment ça se situait mais bon il y a les tuyaux de chauffage mais moi je vais renforcer parce que ce panneau là il fait au moins 3 cm d'épais c'est du bois regardez je me suis fabriqué une patte galvanisée j'avais deux pièces comme ça du coup j'en ai fait une patte donc j'ai tordu les vous voyez j'ai tordu là j'ai tordu et parce que normalement je pense que parce qu'il y a des emplacements derrière il y a 3 emplacements tac et moi je vais venir fixer bim et là comme ça il bougera plus il sera scellé moi je préfère je joue la sécurité avant que ça s'arrache tout donc voilà j'ai fait ma pièce je suis bien content je vais la mettre et comme ça après je remets tout le capitonnage et c'est caché derrière les amis et après les grands coups de cica voilà le fond il est là donc ça sera tout caché bon allez je continue à ta l'heure on voit de partout les amis voilà ma patte de fixation les amis ça veut pas s'arracher et ça bouge plus et c'est caché avec la joue voilà moi je le sais maintenant que c'est costaud voilà j'ai tout bidé le camion tous les placards tout ce qu'elle m'avait laissé papi et mamie je laisse sécher voilà tous les joints sont faits on laisse sécher j'ai bidé tout le camion pour pouvoir le faire un nettoyage complet mais complet 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 et de toute façon il part au para le 22 donc c'est bien qu'il soit vivé j'ai plus qu'un petit coup de nettoyage à donner après par terre j'enlève le droit il va passer au lavage et je sais pas si je veux pas me faire un un sommeil un matelas sur mesure plus épais plus intense ce que je trouvais un peu mouton bon la tempête s'est levée ça y est ils avaient annoncé des rafales de vent donc ça y est ça s'est levé regardez les armes ça pousse donc j'ai calé le camion là pour limiter la prise au vent et ramasser tout ce qui craint qui peut s'envoler après le panneau solaire j'ai pas trouvé de sang pour pouvoir l'amarrer mais bon franchement avant que ça arrache mon panneau solaire si ça l'arrache c'est un cyclone quoi voilà les amis allez sur ce je vous laisse je ramasse tout je ferme boutique puis je veux voir la famille pour un café c'est parti c'est parti